Et salut à tous c'était Rydil, on se retrouve pour cette review de l'épisode 3 de la série télé Allo qui vient de sortir ce jeudi 15 février pour cette review comme d'habitude je ne suis pas seul je suis en compagnie de Kino comment ça va Kino ? Et bien ça va super bien je te retourne la question toi comment tu vas ? Et bien ça va très bien, hâte de débriefer cet épisode Alors petit point sur la première review qu'on a fait qui a duré 1h30 c'était la vidéo la plus longue qu'on ait jamais faite je crois on va revoir le montage pour celle-ci, on va faire un truc un peu plus court, un peu plus dynamique clairement c'était un peu flemme pour la première, on ne va pas se mentir on a tenté cette fois-ci on va essayer d'aller plus à l'essentiel alors on va peut-être attaquer cette partie no spoil alors on commence cette partie no spoil de la vidéo alors comme d'habitude je pense qu'on ne va pas forcément s'attarder sur cette partie-là notamment parce que je ne sais pas comment parler de la partie no spoil sans spoiler juste le début de l'épisode Exactement et c'est dommage c'est dommage de spoiler la partie no spoil vraiment il y a quelque chose je trouve beaucoup de choses on va y venir mais beaucoup de choses qui sont super cool beaucoup de choses qui m'ont vraiment marqué dans cet épisode je ne m'y attendais pas forcément des choses qui marchent pour moi mais tellement de faux départs sur l'épisode tellement tu te lances t'es content et direct le truc il te met une baffe je crois que t'as un peu pensé la même chose c'est à dire que bon bah sans spoiler mais l'épisode 2 finit sur un gros cliffhanger quand même avec avec de la bassword avec du vicegrade avec le major qui part en mission avec l'agré team et clairement on pouvait s'en douter mais l'épisode 3 en fait ne rentre peut-être pas autant dans le vif du sujet que ce que l'épisode 2 pouvait laisser entrevoir du coup moi je te rejoins sur le manque de rythme et un peu la déception du contenu de l'épisode quand même je pense pas que ce soit un manque de rythme en fait je pense qu'on a été trompé on a été trompé sur la fin de l'épisode 2 moi j'étais vraiment déçu par la première moitié de l'épisode et bien rassuré par la dernière moitié on va dire c'est en dents de scie il y a quand même un alors il y a cette première déception et sans spoiler à un moment donné t'as le le major qui va faire un petit discours notamment à la à la silver il va parler chef tu vois où il va dire il va donner des ordres enfin là j'ai trouvé que l'épisode commençait là il y a quelque chose je suis assez d'accord en plus avec David Kruger à la voix ça a marché c'était fort non mais David heureusement qu'il est là heureusement qu'il est là David parce que sinon je sais pas où on serait mais je veux pas regarder en VO franchement je veux pas il y a eu cette déception et puis là t'as ce discours t'as ce dialogue où il participe activement à la conversation et là tu ah ouais ah ouais alors on en parlait dans la première review de cette idée que la série va piocher un peu dans tous les jeux prendre des concepts d'un peu tous les jeux et faire un match up peut-être un peu anachronique par rapport au jeu peut-être en mélangeant un peu tout mais là justement il y a un aspect qui avait essayé d'être développé notamment dans les derniers jeux de 343 Industries un aspect de la personnalité du Major qui je trouve n'avait pas pris et surtout étant donné que les jeux la narration est extrêmement décousue c'était compliqué d'appuyer là-dessus mais moi vraiment encore une fois je trouve que l'acteur se débrouille extrêmement bien et on arrive à avoir le Major dans des situations un peu inédites je trouve sans pour autant que le Major soit dénaturé par rapport je suis tout à fait d'accord au personnage des jeux qu'il est et puis surtout on développe une idée des jeux qui avait été un peu avorté et j'aime beaucoup ce que ça a donné il y a vraiment des choses comme tu dis que je retrouve avec le Major avec cette ambiance en fait qu'il y a derrière qui étaient des choses que j'aimais beaucoup sur Halo 4 notamment dans cette rivalité avec d'autres personnages et là c'est vraiment à l'écran c'est vraiment super bien retransmis et chapeau pour ça parce que ça reste nouveau d'une certaine façon mais on reconnait Halo et c'est justement ça que j'aime dans le fait de ne pas suivre mot pour mot ce qui a pu être écrit dans des livres ou dans des jeux et Hackerson et Hackerson qui t'avait pas totalement convaincu au début exactement l'épisode dernier il m'avait pas convaincu du moins j'avais des doutes et j'avais l'impression qu'il allait ne pas arriver au niveau de Halsey dans la saison précédente alors là je suis acheté je suis il est pire tu m'as rejoint non mais Hackerson il est incroyable et l'acteur l'acteur est dingue et puis vraiment moi c'est exactement l'image que je m'en faisais enfin vraiment c'était lui quoi c'était la petite fouine là qui fout la merde machin qui est ultra tordu là mais déjà on l'avait entreaperçu dans l'épisode précédent là quand il envoie des clones à Halsey qui meurent tous spontanément et bah justement cette idée est poussée enfin on comprend en fait pourquoi il fait ça il est totalement quelle est l'origine de ça et ça c'est incroyable mais pour moi il souffre plus que faire souffrir Halsey en faisant ça bon tu vas pas me faire pleurer quand même tu vas pas me faire pleurer sur lui c'est pas l'objectif mais humainement parlant humainement parlant c'est pas possible il est torturé en fait il a beaucoup de profondeur je trouve tu comprends que tout ce qu'il fait il a une motivation alors la décision est peut-être pas bonne l'exécution laisse peut-être à désirer voilà envoyer des clones mourir c'est peut-être un peu border mais il y a une raison quoi c'est pas gratuit il y a quelque chose quoi alors justement j'allais dire c'est pas une attaque gratuite mais comme les clones sont roux c'est pas grave c'est sûr il y a un ordre naturel des choses qu'il y a à spectre on va passer à la partie spoil parce qu'il y a des choses à dire en plus on a envie de les dire et on se retrouve pour cette partie spoil de cette review de l'épisode 3 de la saison 2 de la série télé à l'eau alors par quoi est-ce que tu voudrais commencer Kino ? ben on va rester concentré la dernière fois j'avais dit on va parler du Master Chief en dernier on peut parler du Master Chief en premier cette fois-ci non c'est bien amené ça me plaît c'est bien amené ça te plaît le Master Chief et ben peut-être que les fans hardcore des jeux vont ne pas trop l'aimer dans cet épisode parce que et ben on retrouve pas le Major Badass en armure qui est en train de défoncer du Covenant il est on peut le dire mis au placard il est de toute façon c'est clairement la thématique depuis le début de cette saison 1 la mise au placard du Major c'est la thématique mais là c'est encore pire là on a fait on a monté un étage encore plus il semble y avoir les Covenant maintenant on met des il semble on fait attention à ce qu'on dit ben attends oui quand même enfin de ce qu'on a vu dans l'épisode il y a les Covenant il n'a pas son armure donc si ça se trouve toute la chute de Rich toute la bataille de Rich il va la passer sans son armure mais à ce moment là il est fragile il est tuable il n'a pas son armure il a une fragilité oui après les Spartans ils ont l'air beaucoup moins cheatés je trouve dans la série que dans les jeux quand tu lui as mis les deux claques au mec dans l'ascenseur il n'a pas forcé oh non mais la claque en plus en plus il dit oh pardon il dit oh il va les taper mais c'est pas quelque chose qui a déjà été fait alors je sais que la dernière fois on a parlé des Marvel mais c'est pas quelque chose qui a été fait dans un Captain America ou un truc comme ça si à un moment il est dans un ascenseur il y a 20 mecs avec lui dans l'ascenseur et ils explosent mais il n'y a pas ce côté de paf paf allez hop c'était vraiment deux claques et sans effort sans effort tranquille c'est vraiment la seule raison pour laquelle ils font pas du hors champ c'est qu'il y a des murs sinon on n'en a pas on n'en a pas parlé ouais bah Cortana elle est avec Akerson non mais ce que je veux dire c'est où elle est dans le sens elle nous manque pour moi elle a été réinitialisée et puis voilà en gros bah oui mais il faut Cortana Major Cortana duo duo qui gagne on l'avait à la fin de la saison 1 ça marchait super bien je le veux là c'est la chute de Rich je veux voir le duo sur la chute de Rich techniquement Cortana dans la chute de Rich elle n'intervient pas c'est vrai c'est vrai aussi mais de toute façon il n'a pas son armure donc même si Cortana a été remise en puce tu vois moi le Cortana je la vois bien revenir à la fin de la saison en fait ouais ouais il faut la protéger peut-être l'extraire parce que de toute façon Cortana actuellement il n'a plus dans la tête et si il veut l'avoir je pense qu'il aura sous forme de puce après en fait oui s'il veut avoir Cortana dans sa tête il faut le foutre dans son casque mais ça d'ailleurs c'est un truc dont on parlait dans la saison 1 je me souviens on disait bah pourquoi ils lui ont mis Cortana dans la nuque bah c'est parce que vu qu'il n'a jamais son casque si tu veux qu'il échange avec elle comment il fait ? bah à voir à voir ce qu'ils vont en faire de son côté je te propose de continuer Akerson est vraiment au centre de de cet épisode 3 et comme je commençais à dire tout à l'heure il m'a vraiment bluffé sur cet épisode Akerson c'est un personnage qu'on connait des romans qui est il est spécial il est il est très politique il est calculateur il est calculateur manipulateur ouais et j'avais déjà j'étais content de Alcée dans la saison 1 je trouvais qu'elle marchait bien qu'il y avait ce côté politique avec elle où elle était prête à tout pour y arriver et mais je trouve quand même que pour revenir sur sur Akerson qu'il est pire non mais il est horrible à côté en fait il faut avoir de la compassion pour Alcée quoi tellement il est horrible littéralement un psychopathe Alcée devient normal oui à côté c'est c'est formidable mais du coup on voit au début le père de Akerson oui chose que moi j'ai trouvé très bizarre tu vois moi je me suis dit c'est pour donner une humanité au personnage d'Akerson simplement il n'est pas cherché plus loin on te montre le grand chef de l'ONI qui a un enfoir avec tout le monde et là il est avec son papa qui a visiblement Alzheimer on comprend que Akerson avait une soeur qui s'appelait Julia et sa mère qui sont toutes les deux mortes et que en fait Akerson a aussi un certain attachement à la planète que son père était architecte et il a construit un certain nombre de bâtiments comme le pont qu'il voit par la fenêtre donc tu as une espèce d'attache qui montre pourquoi Akerson est attaché à Rich qui fait sens dans une réplique qu'il donne un peu plus tard dans l'épisode quand il dit que lui aussi il est attaché à cette planète quand il parle avec Kiz qui dit il faut être prêt à l'abandonner t'inquiète pas moi aussi j'y suis attaché machin quand on voit ce qu'il fait moi je ne crois plus le mec je ne crois plus un mot de ce qu'il dit du coup au début tu te dis ah bon ça donne un peu au background mais moi au début je ne comprenais pas trop où ça nous menait et en fait ça on le comprend à la fin de l'épisode quand en fait on comprend que Julia qui était je pense la grande soeur d'Ackerson sa petite soeur sa longue soeur qui en fait a été enrôlée dans le programme Spartan par Alcé du coup elle n'a pas survécu aux augmentations donc elle est morte Akerson est au courant et du coup les clones qu'il lui envoie c'est des clones de Julia qui est sa propre soeur et qui l'envoie mourir à répétition pour rappeler à Alcé tout ça et c'est incroyable c'est incroyable ça le psychopathe quoi mais vraiment vraiment c'est vraiment un psychopathe c'est fou mais du coup tu vois tu te dis bon Alcé ce qu'elle a fait c'est horrible mais à quel moment tu fais des clones de ta soeur pour l'envoyer mourir en boucle pour punir celle qui l'a tuée quoi pour moi en tant qu'être humain je pense normal c'est plus une action qui me ferait du mal déjà la première scène il lui donne la pilule déjà c'est fort quand même parce que tu donnes l'instrument qui va tuer la personne et tu sais que la personne va l'utiliser c'est déjà fort il la fait tomber il la prend et il lui met dans la bouche c'est à dire que si à la limite il pouvait donner le choix à son père lui mettre dans la bouche je te tue moi c'est horrible ce que je trouve méga intéressant avec le personnage c'est que tu vois quand tu vois ce qui est arrivé avec sa mère ce qui est arrivé avec sa soeur et tout qui est probablement des éléments qui ont amené à son comportement actuel mais là où il était victime de la mort de ses membres de sa famille là c'est lui qui tue sa propre famille en retuant sa soeur en boucle et en tuant son père et je trouve que là où tu peux avoir de la compassion parce que tu dis que c'est une fatalité ce qui lui arrive et bah en fait non parce que il le reproduit en conscience de cause quoi c'est horrible il est malade mais c'est un excellent et du coup elle sait parait normal à côté mais c'est ça mais c'est un je sais pas ce qu'ils vont faire du personnage exactement il y a plein de livres je crois où il apparaît qui ne sont pas sortis en français et je sais pas exactement ce qu'il y fait donc est-ce qu'ils vont s'en servir de ses livres est-ce qu'ils vont rajouter des éléments d'autres éléments mais waouh la dualité entre lui et entre Alcé et Parangovski aussi parce que dans le tas il y a Parangovski dans l'équation quand même je suis vraiment impatient de voir ça parce que Parangovski justement donc avait donné un beeper à John comme quoi les beepers ont de l'avenir à tout moment il sera Tamagovski ça fait 600 ans qu'il en vit bon il lui avait filé un beeper pour qu'il puisse la recontacter et elle elle disait en gros qu'elle était plus dans la marine enfin elle était plus elle était quoi elle était amirale que ça fait longtemps qu'elle avait quitté l'ONI bon on tombe de la chaise elle est encore dans l'ONI voilà c'est ce que tu disais à l'épisode précédent en fait à l'épisode 2 elle disait qu'elle disait au major qu'elle avait été qu'elle avait mangé un ban on va dire comme ça qu'elle avait mangé un ban parce que à cause d'Alcé donc elle se jouait en disant je veux t'aider je veux t'aider je ne suis plus dans l'ONI j'ai besoin de toi pour me dire ce qui se passe en réalité lui il pense aller voir quelqu'un de fiable à l'extérieur de l'UNSC à l'extérieur de l'ONI et en réalité il va voir l'ONI donc ils savent tout ils savent absolument tout à aucun moment et puis tu ne sais pas alors en fait quand même ce qui est intéressant c'est que tu ne sais pas si les informations de Parangowski transitent et vont à Ackerson pour moi non et inversement je ne pense pas non plus je pense que Parangowski quand il lui dit que les convenances sont sur Rich elle n'est pas au courant à partir du moment où il est capable d'enfermer Alcé dans le je suppose que c'est l'espèce de QG de l'UNSC sur Rich et que ça m'étonnerait que Kiss soit au courant quand même ça à mon avis s'il est au courant il va câbler un peu ils arrivent à amener Soren là dans le QG de l'UNSC je pense que Kiss n'est pas au courant non plus visiblement ils ont aussi changé l'ordre de mission à postériori de l'équipe Cobalt pour discréditer le Chief et l'UNSC n'est pas au courant donc vraiment l'UNSC ils sont méga puissants au sujet d'Ackerson il y a un dialogue qu'on n'a pas encore évoqué un duo de personnages qu'on n'a pas encore évoqué avec Ackerson qui donne la réplique à Ackerson c'est Ke Kai qui nous surprend un petit peu dans cet épisode puisqu'elle était très proche du Major et elle donne la sensation d'un peu se retourner sa veste pour moi la séquence entre Kai et Ackerson ne remet pas tellement en cause le lien qu'elle peut avoir avec le Major c'est plus qu'elle doute tu vois mais elle doute et elle tombe dans le piège d'Ackerson mais pour moi ça ne remet pas tellement en cause sa relation avec le Major alors je ne dis pas que ça remet en cause je dis qu'il y a un peu d'égoïsme derrière en disant la Silver je m'en fous oui juste moi ça je n'ai pas compris franchement ça je n'ai pas compris du tout d'où ça sortait c'est un peu incohérent mais je pense qu'en fait elle a une certaine pour que ce soit logique au niveau évolution de personnage elle a une réelle déception de la part du Major elle a été déçue la scène juste avant où on l'a vue elle dit au Major je vous parle en ami ou je ne sais plus ce qu'il dit et le Major répond ah oui oui il assèche j'ai pas besoin d'un ami j'ai besoin d'un Spartan oui même avant il dit sergent j'ai pas besoin d'un ami j'ai besoin d'un Spartan et là elle part et pour la retrouver après laissez la Silver je veux juste moi je pense qu'elle est elle est réellement blessée ouais 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 il y a moyen mais en fait elle a l'air un peu de je pense que ça ça a vraiment elle avait vraiment foi en lui elle a perdu cette foi tu vois mais sans comprendre qu'en fait elle se fait manipuler oui oui puis même quand elle était dans son bureau elle a pas cherché à descendre le Major non 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 à aucun moment à aucun moment elle essaie de le descendre c'était propre c'était juste faites quelque chose de moi oui d'ailleurs Akerson lui dit lui dit vous êtes un bon soldat vous essayez de d'aider votre supérieur ou je sais pas quoi là ouais mais oui Kyle je l'ai pas vu venir le coup d'Akerson parce qu'en fait je pensais par rapport aux épisodes précédents qu'elle avait compris qu'Akerson en fait essayait de de manipuler tout le monde et de faire en sorte que tout le monde se retourne contre le chief et là elle s'est faite avoir complètement quoi ou juste que son besoin de partir au contact était plus fort que et moi la réplique renvoyez pas l'agretime au combat juste moi je comprends pas cette réplique plus sensible et du coup ça lui donnait un petit arc à part en observant le major donc vraiment ce côté admiratif du major je fais comme lui c'est mon grand frère il m'a montré l'exemple je fais pareil sans forcément faire les choses de la bonne façon enfin vraiment petite soeur tu vois je trouvais vraiment le truc ah j'ai vu mon grand frère il fume dans sa chambre je lui ai pris une cigarette et tout je vais fumer merci grand frère je l'ai vu je l'ai vu un petit peu comme ça dans la saison 1 et dans la saison 2 bah là du moins pour moi c'est déception déception du grand frère et bah j'osais pas partir par exemple à la fac parce que je voulais rester avec mon grand frère bah maintenant je veux partir à la fac et pour moi le truc c'est qu'il faut que cette scène aboutisse à quelque chose si c'est pour que finalement il se passe rien est-ce que ça va pas aboutir vers un Kai ça devient le Spartan qui obéit à Curson pour moi il y a un truc qui va se passer normalement prochainement dans l'histoire enfin ça dépend s'il l'adapte ou pas normalement oui il va y avoir Onix alors il y a Alcee sur Onix aussi est-ce qu'elle sera là je sais pas mais normalement Linda est censée être sur Onix Linda son équivalent c'est Kai dans la Silver pour moi ça serait pas surprenant qu'elle soit déployée là-bas solo et franchement s'ils font ça respect parce que le souci que t'as quand tu veux adapter des éléments des bouquins comme ça c'est que les bouquins ils racontent plein de trucs mais t'as pas de liant entre les bouquins ouais ils sont déployés pour une mission bon ça marche bien c'est des soldats tu vois tu peux tout le temps faire ça mais tu peux pas faire une série en disant oh nouvelle mission enfin au bout de 30 missions t'en as marre le procédé il est un peu essoufflé et là je trouve que faire ça ça apporterait du lien tu vois c'est vraiment intéressant quoi surtout que dans le trailer on voyait qu'il y avait des Spartan 3 en tenue je sais même plus comment il s'appelle c'est l'Azmat je crois le nom de l'armure sur Halo Infinite qui est le même modèle du coup que les que ceux qu'on avait vu dans le trailer et ce modèle d'armure étant lui-même ceux qui étaient sur la couverture du livre Ghost of Onyx pour les Spartan 3 quoi donc franchement s'ils nous mettent Onyx en envoyant Kai dessus franchement ce serait bien joué voilà livre livre qui est là moi je je m'avancerai pas jusque là quand même tu vois enfin je trouve que ça va loin quoi comme théorie mais c'est pas impossible moi j'aimerais bien moi la fin la fin de l'épisode montre une Silver Team qu'on a commencé à accrocher quand même complètement éparpillée bah oui c'est ça il va y avoir la chute de Reach les vaisseaux vont partir dans toutes les directions en théorie il y en a qui peuvent rester sur Reach il y en a qui peuvent partir le Major on sait qu'en théorie et même normalement il va devoir partir sur le Halo c'est lui qui va être nos yeux pour visiter le Halo Kai peut nous permettre de visiter Onyx oui bah oui on peut parler de Soren ici maintenant Soren qu'on voit à la toute fin de l'épisode qui se retrouve face à Alcé pour rappeler le personnage de Soren donc dans la série il a quitté il existe dans les bouquins je sais pas exactement si c'est la même histoire je ne sais pas dire si dans les bouquins il est effectivement Spartan ou non parce que quand tu ne survis pas aux augmentations potentiellement tu ne peux pas devenir un Spartan donc en fait il y a cette nuance là je ne sais pas dans les bouquins du coup s'il a une armure si l'on considère qu'il n'est pas Spartan il n'a pas d'armure tu vois il y a des petites nuances comme ça mais dans le côté Spartan qui est impacté par ses opérations on y est carrément maintenant la rancœur qu'il peut avoir contre Alcé pareil je ne sais pas si c'est directement adapté des livres ou pas alors normalement dans le même roman on croise Soren et on croise les décombres je ne crois pas qu'il soit dans le livre de mémoire le chef des décombres contrairement à la série il est censé être le chef ouais mais alors c'est un chef très distant quand même quand on l'a vu se battre dans l'avant-dernier épisode de la saison 1 quand il est avec Quan il est classe mais moins il est beaucoup plus stratégique il fait attention par rapport à tout ça moi j'aurais peur que ça soit lui qui soit choisi pour mourir peut-être en sauvant Alcé justement ce qui pourrait lui permettre d'avoir une espèce de rédemption on en parlait off-camera enfin justement c'était une question qu'on se posait est-ce que il allait être amené devant Alcé par Akerson bon bah du coup c'est ce qui s'est passé ouais apparemment dans les commentaires il y a des gens qui ont dit que dans le trailer on le voyait rapidement rentrer dans la pièce donc en fait il n'y avait pas tellement de suspense mais pour moi clairement Soren il va avoir une espèce de rédemption où il va pardonner à Alcé il va se sacrifier pour elle héroïquement je le sens arriver mais gros comme une mise en ça pour moi il y a deux personnes qui peuvent mourir de Spartan est-ce que les deux peuvent mourir ou est-ce qu'il n'y en a qu'un seul je ne sais pas c'est justement lui et c'est Riz oui qui est fragilisé et on l'a bien senti on l'a bien vu elle est isolée dans son coin là elle fait dodo sur un canapé devant la télé je trouve que ça fait pas très Spartan mais ça montre bien aussi la fragilité du personnage et c'est la guerre est-ce qu'elle est prête elle a pas son armure sur elle est-ce qu'elle peut est-ce qu'elle peut y arriver je trouve que c'est très intéressant que vraiment la Silver soit éclatée comme ça et finalement le seul qui peut avoir accès à son armure c'est Vanak et pour moi Vanak s'il y en a un qui doit rester sur Rich à la fin de la saison peut-être je sais pas un peu plus longtemps que les autres c'est vraiment Vanak ouais non mais je suis d'accord je suis assez d'accord qui prendrait la place de Fred et qui Fred pour moi j'adore Fred j'adore le personnage de Fred dans les romans le personnage de Fred qui dans les romans est vraiment décrit comme le meilleur des Spartans et qui n'est pas chef parce que ça l'intéresse pas et c'est tout petit manque de confiance en lui en fait et c'est ça que je trouve attachant c'est ce talent et cette c'est là où Kelly Kelly est derrière et Kelly le pousse pour être au meilleur de sa forme sans ça il a peur de se mettre en avant de donner des ordres c'est un peu l'éternel second tu vois oui mais pas second par incapacité d'être premier mais voilà moi je suis je serais vraiment très content de continuer de voir Rich parce que Rich c'est quelque chose d'important dans Halo surtout que les visuels sont incroyables les visuels sont incroyables mais s'arrêter à juste la chute de Rich on s'en va on parle plus de Rich je trouve que c'est vraiment dommage si on reste sur l'idée d'adaptation des bouquins techniquement il y a la chute de Rich il y a les floutes qui se passent du coup pendant l'OCE et il y a opération first strike où on revient sur Rich quand même oui donc Rich c'est pas prêt d'avoir terminé d'entendre parler ça dépend comment ils écrivent leur histoire comment ils avancent et où ils veulent aller quels éléments ils ont envie de mettre le plus en lumière peut-être que la série s'appelant Halo ils préfèrent passer beaucoup plus de temps sur Halo et du coup laisser de côté alors moi j'aimerais bien parce que là le Halo on l'a vu deux fois mais moi ça me choque pas c'est justement c'est l'objectif par contre au moment où tu vas y arriver étant donné que ça met du temps à y arriver faut que ça soit grandiose quand tu y arrives faut que ça pète en fait le problème c'est que c'est adapté directement à l'OCE tu ne peux pas introduire des personnages et les développer oui parce que le jeu ne s'y prête pas le jeu c'est le major qui défonce tout le monde point barre donc ça me choque pas que ça commence comme ça mais après les livres il y en a il y en a tellement ils peuvent pas adapter tous les livres c'est pas possible alors ils peuvent s'amuser à faire des clins d'oeil on va dire un petit peu on le disait en off tout à l'heure et je pense qu'il nous en manque plein 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 mais Caporal Perez de la donc la la jeune fille de la com qui parle très bien Covenant donc c'est c'est un peu facile mais donc pour revenir sur ce personnage brièvement enfin qu'on voit plus que Miranda Kiss par exemple quand même son nom du moins est un clin d'oeil à un personnage qu'on voit à Marines qu'on voit in-game pas dans une cinématique in-game dans Halo 2 au moment où le Scarab arrive et juste avant qu'on éclate le Scarab au début de Halo 2 on voit le Caporal Perez qui nous parle que le sergent Banks s'est fait buter ou s'est fait toucher juste avant et que c'est lui qui commande c'est un homme donc là on n'est pas sur un même personnage mais il y a ce clin d'oeil et je suis sûr qu'il y en a d'autres des clins d'oeil sur des livres que malheureusement on ne peut pas choper parce qu'on a peut-être un tiers des livres qui sont sortis en français moi je suis impressionné par tous les clins d'oeil qu'ils font et l'espèce de respect de l'univers étendu qu'il peut y avoir oui tout en disant on ne respecte rien je trouve qu'il y a beaucoup plus de respect de l'univers d'Alo dans cette série que dans Halo Infinite tu vois par exemple c'est totalement vrai pas très compliqué mais passons Kwan Kwan la dernière fois je décorchais son nom Kwan Kastonk de niveau c'est assez énervé je l'appelais je l'appelais Swan la pauvre aucun respect aucun respect donc de ma part qui montre bien son level up dans cet épisode mais avec toujours une petite je trouve touche de fragilité heureusement on a quand même attendu 3 épisodes pour qu'elle rappelle son nom entier et qu'elle explique comment elle est arrivée là et qu'elle explique comment elle est arrivée là on avait oublié qu'elle existait on avait oublié son nom on avait oublié où elle était on avait oublié comment elle est arrivée là et là du coup elle nous réexplique tout pas en retard mais elle nous réexplique tout et comparé à la saison 1 où Soren se traînait Kwan et c'était lourd et c'était chiant parce qu'elle était pas facile et ben sa femme qui est pas badass à Soren j'ai oublié son nom mes excuses et ben elle marche mieux quand même si c'était la Kwan de l'époque ça aurait été chiant ça aurait fait 30 minutes et puis elle serait morte elle aurait été capable de la faire durer là je trouve qu'elle a un vrai intérêt elle a une dette envers Soren donc à mon avis elle va tendre vers retrouver Soren de toute façon elle est avec sa femme et son fils donc leur but c'est de le retrouver ça paraît logique et il y a carrément moins qu'ils se retrouvent sur Rich tu vois j'hésite tu vois entre la mort de Soren et au contraire Kwan qui va sauver Soren et qui va un peu lui rendre l'appareil tu vois d'une certaine manière pour que la série vive un petit peu c'est mon interprétation de la chose là tu vois ce que j'appelle deux caméras donc une caméra sur Rich où tu vois ce qui se passe le major à Kerson tout ça et une deuxième caméra qui se passe donc avec Kwan la première caméra sur la saison 1 elle était pareil sur Rich tu suivais le major tout ça dans son avancée dans son questionnement sur lui-même mais tu avais quelque chose qui te permettait de faire des pauses dans cette histoire pour aller chercher une histoire secondaire si effectivement la Silver Team est séparée durant cette saison et même plus tard avec la chute de Rich et que des gens partent à droite à gauche peut-être que Kwan en fait n'a plus cet intérêt d'apporter une nouvelle caméra un nouvel oeil une nouvelle vision puisque ça serait potentiellement Kai qui serait sur Onyx ça serait Vanak qui serait sur Rich ça serait le major qui serait sur le halo elle aurait plus sa place donc effectivement on parlait des morts tout à l'heure je la voyais pas vraiment mourir mais si ça se trouve elle peut mourir elle aussi moi je la vois pas mourir quoi parce qu'on aurait plus besoin d'elle ou alors je sais pas le nom mais il y a quelqu'un qui l'a évoqué qu'elle pourrait dans les commentaires Aïtopius qui disait que retrouver Soren d'ailleurs qui remplacerait Kurt c'était une discussion qu'on avait avant et qu'elle pourrait devenir une Spartan 3 bon pour moi elle est un peu vieille pour devenir une Spartan 3 parce qu'il me semble que les Spartan 3 ils ont été enrôlés genre à 12-13 ans un truc comme ça c'est des gamins c'est des gamins aussi mais ils sont plus vieux que les Spartan 2 ils sont ils sont un peu plus vieux mais ça pourrait être un un méli-mélo entre des Spartan 3 et des Spartan 4 là là t'as un triangle de trucs encore dans la politique qui va pas Soren Kwan aime pas Alcé Soren se retrouve avec Alcé à la fin de cet épisode là on part du principe qu'il se réconcilie pour survivre avec la guerre qu'il y a derrière mais on passe des possibilités c'est pas les deux s'échappent non 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 on fait un circuit on fait un circuit Soren meurt Kwan est pas contente et accuse Alcé elle va voir Akerson elle se fait manipuler par Akerson elle devient Spartan 3 ça se tient ça se tient oui avec deux grammes ça se tient juste juste un 5 je pense que tu vas convaincre les bretons mais pas plus non mais c'était c'était dans 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 l'idée enfin il y a quand même ce ce truc alors après oui t'as le côté Spartan où elle peut elle peut bien voir du coup les Spartans par Soren ou par le Major mais je la vois quand même mal devenir une Spartan en Allem même si c'est pas impossible pour moi elle c'est la caution identification du spectateur donc à ce compte là elle ne peut pas devenir Spartan elle doit rester à son niveau d'humain pour toujours être baladé un peu tu vois ouais et puis même le fait qu'elle devienne Spartan ça deviendra un élément trop important je trouve ça ça pourrait être intéressant malgré tout je vois pas mais ça pourrait être intéressant c'est crédible sur le papier mais je sais pas Quan je la vois pas devenir Spartan quand même ça me paraît très vraiment et n'empêche que pour le coup ils ont réussi à faire en sorte que le personnage de Quan soit quand même plus intéressant rien que dans les questions de son avenir je trouve que le personnage de Quan c'est une réussite de la saison 2 je veux dire on a quand même mis la phrase Quan est réussite dans la même phrase chose qui était impensable il y a une saison c'était pas gagné c'était pas gagné non et non là pour le coup vraiment je trouve qu'elle a un vrai intérêt maintenant le gamin le gamin le gamin de Soren qui avait le casque donc il a été oublié abandonné le casque de Soren il est nul mais alors d'une part il est nul mais je me suis posé la question il est tellement là le casque que je me suis dit bon ils ont pris zéro à faire en partant il y a juste le casque le casque il est obligé d'avoir une importance et finalement tu laisses le gamin et le casque mais pourquoi tu fais ça non le casque ils vont faire un casque de moto comme ça casque Soren il est nul c'est le casque le plus nul est-ce qu'il est-ce qu'il est pas même trop petit pour Soren aujourd'hui comme il est parti même le gamin il rentre à peine dedans ouais ouais on est d'accord le casque il est trop petit tu sens qu'il est adapté pour le gamin il n'y a que lui qui le met de toute façon ouais non mais quand il est parti Soren il était encore jeune bon il faisait adolescent quand même sur son départ non mais son armure de Spartan il rentre dedans mais c'est vrai qu'il rentre dedans mais il ne met pas toutes les pièces non plus ouais mais parce que ça je vois ça dans le sens vu qu'il n'est plus dans l'UNSC tu vois son armure elle s'est abîmée au fur et à mesure du temps ouais et il n'a pas pu la réparer et même oui c'est possible je pense que lui il n'a pas de bouclier tu sais le bouclier c'est censé être autour du corps et ça crée tu sais c'est genre un millimètre du corps et du coup même si tu prends un objet tu ne le touches pas directement et le truc c'est que si tu n'as pas une armure complète et fermée tu ne peux pas avoir de bouclier lui vu qu'il a un bras tout pourri là Soren je ne sais même pas enfin pour moi il n'a jamais eu une armure avec un bouclier fonctionnel comme les autres c'est tout à fait possible c'est tout à fait possible on a parlé pas mal en prévision des personnages qui pouvaient mourir amusez-vous vous aussi pourquoi pas dites-nous qui vous pensez a des chances de mourir de quelle façon comment qui juste vous aimeriez bah tiens j'aimerais bien qu'il meure parce que je m'en fous de ce personnage ça fera de la place voilà n'hésitez pas à le dire dans les commentaires ça pourrait être ça pourrait être sympa de voir vos idées et d'ici là peut-être peut-être que certains auront raison moi je parie sur Riz Riz moi j'ai moi Riz je m'en fous d'elle d'une part Riz elle ne va pas passer la nuit bon je pense qu'on va pouvoir terminer cette vidéo exactement le tour du sujet et on se retrouvera la semaine prochaine avec l'épisode 4 est-ce que ça va enfin commencer parce que quand même l'épisode 3 se termine sur à priori les Covenant Attaque Rich ils ont fait péter une église il faut qu'ils soient là quand même on ne fait pas péter une église pour le plaisir non mais j'ose espérer que ça va commencer à entrer dans le vif du sujet dans l'épisode 4 en tout cas j'espère et puis voilà donc on va se donner rendez-vous dans une semaine exactement merci à vous de nous avoir regardé d'avoir échangé avec nous aussi en commentaire la dernière fois vous avez été nombreux à commenter c'était vraiment cool et on lira aussi tous vos commentaires de cette sur cette vidéo pour peut-être débriefer ou donner relever des avis qui peuvent être intéressants la prochaine fois donc merci à toi Iridil et bah ouais merci à toi pour cette vidéo et puis à la prochaine et puis vive à l'eau vive à l'eau salut à tous